On a tous entendu parler de sa porte Starga dans le golfe d'Aden, alors qu'en est-il réellement ? Tout d'abord le problème de piraterie dans le secteur n'est pas nouveau, tout comme les anomalies magnétiques dans la région. Voici pour les anomalies géologiques et magnétiques de la région. L'âge de la croûte océanique dans le golfe d'Aden est établi à partir des anomalies magnétiques mesurées à l'aide d'un magnétomètre. La vitesse moyenne de propagation de la dorsale est supérieure à 35 cm par an, 350 km par million d'années, alors que la vitesse d'ouverture du golfe d'Aden est de l'ordre de 2 cm par an, 20 km par million d'années. On a dans cette région une propagation ultra rapide de la dorsale de chebats vers le point chaud des affaires. Le golfe d'Aden est une des régions du monde parmi les plus captivants pour les spécialistes des géosciences. Il s'y produit un phénomène unique, une ouverture océanique qui s'est propagée d'est en ouest, séparant l'Arabie de l'Afrique. Le plancher océanique se forme de manière continue dans la totalité du golfe d'Aden depuis 16 millions d'années, âge de l'anomalie magnétique 5 s'est identifiée dans tout le golfe. La grande faille d'Alula Farta divise le golfe d'Aden en deux parties. Autre fait étrange, la propagation de la dorsale s'est déroulée sur une distance de 1400 km en moins de 4 millions d'années, soit une vitesse moyenne de propagation de 35 cm par an. Dans la partie occidentale du golfe, cette vitesse a même excédé 45 cm par an. Ces vitesses de propagation, qui sont plus de 10 fois supérieures à la vitesse d'expansion océanique de la dorsale, 2 cm par an, sont des vitesses extrêmes pour la tectonique des plaques, et méritent d'être qualifiées d'ultra-rapides. Voici donc pour la région, déjà fort intéressante du point de vue géologique, et magnatique. Des données issues de l'UE impliquent que la piraterie est un problème criminel, qui devrait être traité au niveau policier, et non un problème de défense nécessitant des interventions militaires. A moins que ces organisations criminelles, parfaitement identifiées, et le champ libre pour justifier d'une relance de la guerre globale au terrorisme et du maintien de l'OTAN sur zone, déjà déployées au large de l'Assemblée depuis les attentats du 11 septembre 2001 aux USA. En effet, qui peut douter un seul instant, que des forces militaires terrestres, même simplement policières, pourraient venir à bout de ces pirates en quelques heures ou quelques jours seulement, car ils sont parfaitement identifiés, et localisés par les commandements du monde entier. Une mission rapide, et efficace débarrasserait rapidement cette région de tous les pirates, et on passerait à autre chose. Mais non, rien de tout cela. En novembre 2008, l'UE décide d'engager une opération militaire maritime ENAF-4, dénommée officiellement Atalanta dédiée spécifiquement à ce problème. Elle se met en place fin décembre 2008, et les pirates arrêtés par cette dernière, sont depuis 2009 dirigés vers le Kenya. De leur côté, les Américains mettent en place, en janvier 2009, une autre force, la Combinate Asp Force 151, avec pour mission de combattre la piraterie dans cette région. La plupart des grandes marines mondiales leur emboîtent le pas, telles la marine russe, la marine indienne, chinoise, japonaise etc. etc., et ils déploient des navires dans la zone pour protéger les navires civils, qui sont pour la plupart désormais organisés en convoi, tandis que quelques armateurs ont préféré faire passer leur bâtiment par le cave de Bonne Espérance. Le bilan des diverses forces anti-pirates déployées au large de la Somalie d'avril 2008 à octobre 2010 fait est à 1248 arrestations, 506 personnes passées en justice, 254 condamnées. Un minimum de 44 pirates a été tué. Mais, un rapport de l'ONU indique que les pirates somaliens ont accru leur activité au large de leur côte en 2010, parvenant à s'emparer de 37 navires pendant les 9 premiers mois de l'année, contre 33 pendant la même période de 2009, 28 navires avec plus de 494. Côtages sont aussi novembre 2010 aux mains des pirates. Le nombre des actes de piraterie est donc en constante augmentation. On peut dès lors se demander pourquoi, toutes les nations du monde affluent dans ce coin de la planète, en voyant qui des navires, qui des hélicoptères, qui des avions, qui des commandos etc. etc. Alors qu'une simple opération de descente sur les terres des pirates suffirait à endiguer le problème ? Il se passe bien autre chose dans le G.O.L.G. d'Adennes, mais quoi exactement ? Quelques sources affirment qu'un vortex mystérieux situé dans l'océan aurait vu le jour en 2000. Un étrange rapport préparé par l'amiral Maximoff pour le premier ministre Poutine de la flotte russe du Nord, indique qu'un mystérieux vortex magnétique actuellement centré dans le golfe d'Adennes, a défié tous les efforts combinés de la Russie, les Etats-Unis et la Chine pour l'arrêter, sans qu'on puisse déterminer son origine exacte ou sa raison d'être. Selon ce rapport, les scientifiques américains ont commencé à remarquer la formation de ce tourbillon à la fin 2000, après que les Américains aient établi une base d'opération sur la corne de l'Afrique, à Djibouti. Après être resté relativement stable depuis sa découverte en novembre 2000, le vortex du golfe d'Adennes a commencé à s'élargir fin 2008, poursuit le rapport, ce qui a incité les Etats-Unis à émettre un avertissement spécial au monde entier sur cet événement mystérieux. En réponse, les nations se sont précipitées avec leurs forces navales dans cette zone, ce sont la Royal Navy Australienne, la Marine Belge, la Marine Bulgare, la Marine Canadienne, la Marine Populaire de Libération, Chine, la Marine Royale Danoise, la Marine Française, la Marine Allemande, la Marine Grecque, la Marine Indienne, la Marine de la République Islamique d'Iran, la Marine Italienne, la Marine Japonaise, la Marine de la République de Corée, Corée du Sud, la Marine Royale Malaisienne, la Royal Navy, la Marine des Pays-Bas, la Marine du Pakistan, la Marine Portugaise, la Marine Royale Saoudienne, la Marine de Russie, la Marine de la République de Singapour, la Marine Espagnole, la Marine Suédoise, la Marine Royale Thaïlandaise, la Marine Turc, la British Royal Navy et la Marine des Etats-Unis. Sous le prétexte que ces forces navales ont été nécessaires pour protéger le golfe d'Aden des pirates de Somalie, l'amiral Maximoff fait état dans ce rapport que cette accumulation est la plus grande de son genre dans l'histoire humaine et que la Russie est préparée à se joindre aux Américains dans ce que les responsables du monde considèrent comme une attaque sur notre planète par des forces jusque-là inconnues, mais décrites comme pouvant être interdimensionnelles ou extraterrestres. Pour la dernière fois dans le monde moderne, une estimation compte de 40-60 tremblements de Terre survenus dans le golfe d'Aden ces derniers temps. Ce rapport indique également que tous ces tremblements de Terre ont varié entre 4,5 et 5,4, sur l'échelle de Richeterre et presque tous, sont sur roues autour de 10 km de profondeur et sont étrangement liés au calendrier de la mystérieuse réapparition de la ceinture équatorielle sud de la planète Jupiter disparue en mai dernier. Maximoff précise également dans son rapport que « Depuis des tremblements de Terre récents et fréquents sur notre planète, le geste réam de l'hémisphère nord s'est presque effondré plongeant de vastes régions du monde dans le chaos météo. » La plus grande crainte des États-Unis et d'autres nations du monde au sujet de ce mystérieux vortex du golfe d'Aden, c'est que ce rapport de l'amiral Maximoff soit porté à la connaissance du public par le site web Wikilea, qui aurait dans sa possession la quasi-totalité de la mission diplomatique secrète, et qui menacerait de divulguer ce qui devrait sans doute semer la panique dans le monde entier. On sait aujourd'hui tout le teint à marfait contre Wikilea, et son dirigeant Julian Assange, accusé de tous les maux de la Terre pour ainsi dire. Le plus étonnant dans tout cela, est le nombre et surtout la provenance de certains de ces navires comme par exemple, la Chine ou le Japon qui engagent rarement, voire jamais depuis des décennies, leurs marines de guerre en dehors de leurs eaux territoriales. La liste des pays ou organisations telles que l'OTAN ayant envoyé leurs bateaux officiellement pour prévenir les actes de caratterie est impressionnante. Le point de convergence de tous ces bateaux est situé dans cette anomalie magnétique. Le fait est, qu'un large périmètre dans cette zone, n'est plus accessible aux navires marchands, scientifiques et de plaisance. Ils sont détournés, toujours officiellement pour éviter d'être attaqués par les pirates. Selon certaines sources, l'envoi massif de navires provenant d'un nombre important de nations dans cette région, ne serait qu'un leur pour masquer un autre objectif. Souvenez-vous, il y a deux ans presque jour pour jour. La célèbre scientifique et première femme spationaute, franquise, Claudie Aignoré, a dû être retenue par la force, après avoir crié « Le monde doit être mis en garde ! » avant de tomber dans le coma, après une overdose de somnifère pour une apparente tentative de suicide, selon les rapports. Claudie Aignoré, à 51 ans, a été hospitalisée hier en fin de journée après avoir commis une tentative de suicide, selon une source gouvernementale non identifiée, a déclaré à l'agence France-Presse. Une autre source a déclaré à l'AFP que Aignoré a pris une overdose de pilule. Claudie Aignoré, 51 ans, rhumatologue, s'est rendue dans la station spatiale Mir, comme astronaute en 1996, et à la station spatiale internationale, ISS, en 2001. Elle a étudié comment les humains s'adaptent à leurs compétences cognitives et motrices dans les vols en apesanteur, et surveillés depuis le sol. Plus tard, en Mir, elle a réalisé des expériences en physiologie, biologie du développement, en physique des fluides et de la technologie, selon l'agence spatiale européenne. Plus choquant, les rapports continuent d'indiquer que dans les heures de la prétendue tentative de suicide par le docteur Aignoré son laboratoire, où elle a travaillé à l'avant-garde de la recherche sur l'ADN de l'homme alien reconnu dans l'Institut Pasteur a été détruit par le feu. Le docteur Aignoré depuis son retour de l'espace, était convaincu que la Terre a été visitée depuis l'histoire, par d'anciens astronaux qui non seulement ont colonisé la planète, mais ont été génétiquement conçues pour être le plus proche de nos formes de vie sous-humaines, en vue de notre race humaine. Les croyances de Mme Aignoré, reflétant celles de l'éminent écrivain et chercheur, The Sharia Sitchin disparut récemment. Les journaux ont tout d'abord parlé pour Claudie Aignoré de tentative de suicide, qui fut démentie par la suite, on parlait alors d'erreur de médication. Alors qu'elle criait la Terre doit être avertie. Alors qu'elle était au courant d'une menace extraterrestre, et qu'elle voulait divulguer l'info, dans les heures suivantes, son laboratoire a été entièrement détruit par le feu. Aurait-on tenté de faire taire la première française à être allée dans l'espace, et deux fois ministre, de la recherche puis des affaires européennes ? En mars 2009, Claudie Aignoré a choisi pour définir les orientations du nouvel ensemble, qui va naître du regroupement entre le Palais de la Découverte, et la Cité des Sciences et de l'Industrie, deux hauts lieux parisiens de la culture scientifique et technique. Conseillère auprès du directeur général de l'ESA, elle s'est vu confier cette nouvelle mission par Médène Valérie Pécresse, ministre française de l'enseignement supérieur et de la recherche, et Christine Albanel, ministre de la culture et de la communication. Ensuite il existe une histoire plus ou moins fantasque autour de cette porte des étoiles, en voici une par exemple, à prendre sans doute au troisième degré. Aaron Colombe, un soldatme Kultra, explique dans cette entrevue avec Project Camelot, qu'il a participé et même voyagé par une porte des étoiles sous-marine située dans le golfe d'Aden entre le Yémen et la Somalie. Tous les navires de guerre du monde entier, qui s'y trouvent depuis un bout de temps, supposément à cause des pirates somaliens, sont la carte des anomalies magnétiques, se sont révélés et tout le monde surveille la porte. Elle aurait été activée le 5 janvier 2010, par des extraterrestres amis des hommes. Il dit qu'on peut voir un immense tourbillon incompréhensible à l'endroit où la porte est située dans l'eau. Il affirme aussi que des opérations false flag auront lieu en 2010 et qu'il y aura beaucoup de morts. Il nous prévient de ne pas aller au Moyen-Orient, et surtout pas au Yémen qui sera le groupe zéro des opérations. Beaucoup de pays seront touchés par ces opérations de supposés terroristes, qui sont en fait des hommes programmés Kultra. Kéry Kassidy demande si ce qu'un autre témoin lui a dit, que des robots biologiques créés au moment de l'Atlantide, étaient en route vers la Terre et qu'il n'était pas content. Colombe confirme. A vous de juger comme toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501